Et on va terminer avec le câble et la paire qui pourraient évoluer en trading range avant l'inflation et la Banque d'Angleterre la semaine prochaine. Oui, donc la Banque d'Angleterre va se rémunir la semaine prochaine et on a une hausse de 25 points de base de son taux de directeur qui est intégré à 80% par le marché. Les sondages montrent que le marché du travail commence à s'apaiser au Royaume-Uni, mais hormis des chiffres catastrophiques sur l'emploi et le PIB cette semaine, les traders institutionnels attendront surtout la publication de l'inflation la semaine prochaine au Royaume-Uni pour se positionner sur le câble avant la réunion de la Banque d'Angleterre qui sera le jeudi. Alors comme support, on a un 24-10-26, donc c'est une ancienne résistance où le câble avait buté fortement après sa remontée en fin d'année dernière et en début d'année, et qui est maintenant devenu un support plusieurs fois à partir d'avril. Et c'est aussi le niveau de la moyenne mobile de 100 jours. Plus bas, on a un support qui date de fin mai qui est 1,23-07. Et côté résistance, on a 1,25-90 qui est un ancien support clé qui a été observé depuis fin juin, puis fin août et qui est donc devenu résistance. C'est aussi, je dirais, le niveau à repasser pour que la paire arrête sa tendance baissière et se stabilise dans un premier temps.